Michel-Ange, le nom sonne comme une formule magique. Peu d'artistes ont laissé à la postérité un héritage aussi impressionnant. Comment un même homme a-t-il pu réaliser l'une des sculptures les plus célèbres de l'histoire de l'art, ainsi que les fabuleuses fresques de la chapelle Sixtine ? Ses contemporains, emplis de vénérations, l'avaient baptisé le divin. Mais ce bourreau de travail n'était pas seulement un génie, c'était aussi un homme tourmenté. Une maladie a-t-elle été le moteur de sa puissance créatrice, comme certains scientifiques le prétendent ? Le talentueux artiste était un cabochard aux mains magiques. Septembre 1504 Un colosse de marbre de plusieurs tonnes est remorqué à travers les rues de Florence. Le géant, comme les Florentins l'appellent fièrement, ne peut être transporté que de nuit, car le jour, les ruelles étroites sont encombrées. Il s'agit de David, le chef-d'œuvre d'un sculpteur de 29 ans, déjà auréolé de gloire, Michel-Ange Buonarroti. L'enfant du pays a sculpté pour la République de Florence, un imposant symbole de la liberté. Au bout de quatre jours, le héros de marbre arrive enfin à destination et est installé sur la place de la Seigneurie. Aujourd'hui, la place n'accueille plus qu'une copie de l'Ephèbes. L'original, qui a souffert des outrages du temps, est exposé depuis 1873 à la galerie de l'Académie. Plus de 500 ans après sa naissance, la statue continue de susciter l'émerveillement de millions de visiteurs qui, année après année, se pâment devant cet idéal de beauté. Tout juste restauré, le surhomme resplendit d'un nouvel éclat. Déjà, du temps de Michel-Ange, son biographe, Vasari, s'extasiait. L'œuvre éclipse la gloire de toutes les statues antiques et modernes. C'est la première sculpture de marbre isolée depuis l'Antiquité. Au pays de Michel-Ange, l'art antique grec est de nouveau à l'honneur. Florence est alors à son apogée. La riche cité règne sur la Toscane. C'est une métropole culturelle brillante. C'est une époque où flotte dans l'air un esprit de révolution, d'inventivité et de subversion. Florence est le berceau de l'humanisme, ce rêve d'un homme nouveau. Après l'obscur Moyen-Âge, la Renaissance, redécouverte de la culture antique grecque et romaine, entame sa marche triomphale. Le riche héritage de l'Antiquité marquera l'œuvre de Michel-Ange. Il s'agit à présent de mettre sur pied un gigantesque bloc de marbre. Le jeune Buonarroti vient de livrer à Rome son premier chef-d'œuvre, la Pietà. L'ambitieux et talentueux jeune homme se voit confier à un bloc mal ébauché qui a été exposé aux intempéries pendant plus de 30 ans. Michel-Ange a réalisé des centaines de dessins préparatoires. Il s'agit à présent de leur donner forme dans la pierre. Le jeune artiste voit déjà dans le marbre la silhouette de la future statue. Il veut l'ajuster au centimètre près, aux formes du bloc abîmé. Dans le marbre réside un enchantement magique. Le plus grand artiste ne peut trouver que ce qui est déjà dans le marbre. Pour vérifier les dimensions du colosse, le sculpteur verse du lait sur un modèle miniature en argile. Les parties de la statue qui submergent seront les premières à être sculptées. L'homme entretient avec le marbre une relation quasi charnelle. Le sculpteur s'attaque d'abord au bras gauche, la partie du corps la plus saillante. Avec son marteau, il dégrossit le bloc avant d'affiner son travail. Le bras est replié vers le haut pour s'ajuster à l'épaisseur de la pierre. L'hiver arrive quatre mois plus tard. Une pluie persistante et parfois la neige recouvre la Toscane. L'artiste travaille tantôt avec la force d'un forgeron battant le fer, tantôt avec la précaution d'un chirurgien maniant son scalpel. Ces nombreuses sculptures inachevées permettent de se rendre compte avec quelle habileté l'artiste faisait surgir ces figures du marbre. Comme ces outils sont vite émoussés, le sculpteur en forge sans cesse de nouveau. Un assistant vient de temps en temps le seconder. Vasari écrit « Celui qui, à Florence, s'accorde un instant de repos, s'efface au second plan, car la concurrence est énorme. Il règne dans l'air une immense envie de gloire et d'honneur. » Avec ce colosse de marbre, l'obstiné et ambitieux Michel-Ange veut définitivement surpasser tous ses concurrents. Il est avide de gloire, d'honneur et de reconnaissance. Le talentueux sculpteur est tellement absorbé par l'ouvrage qu'il lui arrive souvent de passer la nuit sur place. « J'ai tiré du lait de ma nourrice, le ciseau et le marteau avec lesquels je sculpte mes figures. » Le petit Michel-Ange passe les six premières années de sa vie dans la famille d'un tailleur de pierre, car sa mère, débordée par une progéniture déjà nombreuse, ne peut s'en occuper. Dès son plus jeune âge, le garçon fait preuve d'un talent exceptionnel. Mais son père, Lodovico, a peu de compréhension envers l'enfant prodige. Son père l'envoya dans une école de latin. Le jeune garçon devait devenir juriste, mais animé par une force intérieure, il ne trouvait du plaisir que dans le dessin qu'il exerçait en secret, car son père le battait quand il le surprenait. Lodovico Buonarrotti méprisait le métier d'artiste qu'il considérait indigne d'une ancienne famille de serviteurs d'État d'origine noble. « C'est une Buonarrotti, non un artigiano. Non farai il dishonore della familia. » La famille Buonarrotti-Simoni a depuis longtemps perdu son rang social. Il ne lui reste que l'orgueil de classe qu'elle inculque très tôt à l'enfant. Finalement, le père autorise le garçon de 13 ans à faire son apprentissage dans l'atelier d'un artiste. Un avenir glorieux l'attend. L'artiste a appris des philosophes grecs qu'un beau corps renferme une belle âme. Il ne voit donc pas dans l'homme une créature pécheresse qui ne vivrait que dans l'espoir d'un au-delà, comme on le croyait au Moyen-Âge. David est au contraire une créature divine, resplendissante. La statue est une commande de la jeune république florentine qui vient de chasser les Médicis. Les partisans des tyrans déchus lancent des pierres sur le géant. Ils ne veulent pas que David devienne le symbole de la fortezza, la force inébranlable des citoyens libres. Dès ma naissance, je me suis senti appelé à représenter la beauté. Pour Michel-Ange, la beauté humaine est à l'image de la perfection céleste. L'artiste est-il fasciné par la perfection des formes comme pour conjurer son physique ingrat ? Je me trouve si vilain. Mon visage inspire la peur. Alors qu'il était apprenti, un camarade jaloux lui a cassé le nez. Je me nourris seulement de ce qui est incandescent et brûle. Et je vis de ce dont les autres meurent. Je ne trouve la gaieté que dans la mélancolie la plus sombre. Michel-Ange est un artiste pétri de contradictions qui connaît toute la gamme des passions humaines. Il n'était pas l'artiste de la Renaissance sûr de lui qui crée des œuvres d'art associant passion et raison. Mais il a été le premier artiste déchiré de la Renaissance. déchiré entre un élan créateur et une mélancolie paralysante. Entre une glorification et un mépris de soi. Entre des moments d'euphorie totale et de peur profonde. Cet homme rend difficile sa vie et celle des autres. Le sculpteur travaille plus de deux ans à son homme modèle. L'artiste possédé veut briser les conventions et créer avec chaque partie sculptée du corps une œuvre sans précédent. Il pense néanmoins qu'il ne pourra jamais égaler l'harmonie de la statuaire grecque. Michel-Ange achève pourtant une œuvre grandiose. Non seulement il prête à son avis d'une forme parfaite mais il réussit à arracher une âme à la pierre. Lors de l'inauguration du géant en 1504 le sculpteur part son héros de guirlande de bronze. Rien d'étonnant puisqu'on savait que dans l'antiquité les statues étaient recouvertes d'or et de peinture polychrome. Rome 1505 Le pape Jules II veut redonner à la capitale de la chrétienté sa magnificence et son importance. Pour réaliser ses plans ambitieux le Saint-Père fait appel aux hommes les plus doués d'Italie. Jules II est surnommé le pape guerrier car il préfère le grondement des canons à la prière. S'il est homme de pouvoir il est aussi un amateur d'art éclairé. Michel-Ange l'artiste d'exception reçoit une commande à la hauteur de son génie. Le jeune homme pourtant guerre versée dans les civilités embrasse les pantoufles du souverain pontife. Jules II en homme conscient des symboles du pouvoir charge Michel-Ange d'exécuter un gigantesque tombeau comme il n'y en a eu dans l'histoire romaine que chez les empereurs antiques. Un projet grandiose qui sied parfaitement à un pape à l'ambition démesurée et à un artiste au talent hors du commun. Michel-Ange élabore les plans d'un mausolée en marbre qui se déploie sur trois niveaux. Une œuvre monumentale qui doit accueillir plus de 40 figures comme le célèbre Moïse. l'œuvre d'une vie. Pour cette sépulture, Michel-Ange a besoin d'une grande quantité de marbre. C'est à Carrard qu'il va le chercher. Ces carrières dont est extraite la pierre blanche tant convoitée sont exploitées à grande échelle depuis l'Antiquité. Au total, Michel-Ange passera quatre ans dans les carrières de marbre afin de se procurer la matière première nécessaire à ses grandes commandes. Rien que pour le mausolée de Jules II, le maestro travaille huit mois en bras de chemise avec les tailleurs de pierre jusqu'à ce que 70 voitures soient chargées d'un marbre blanc comme neige. Il y a 500 ans, pour acheminer un bloc de cette taille dans la vallée, il fallait atteler pas moins de 20 bœufs. Aujourd'hui, une camionnette suffit. Les blocs de pierre de Michel-Ange s'amoncèlent devant la vieille basilique vaticane. Mais soudain, le projet de sépulture est balayé par un nouveau programme. La déception est grande. Les portes du Vatican, jadis grande ouverte, se ferment devant l'artiste, habitué jusque-là aux prévenances. Le tout-puissant Jules II souhaite faire reconstruire la vieille basilique de Constantin plus que millénaire afin d'affirmer avec magnificence la prétention de l'Église sur le monde. Ce projet titanesque contraint le pape à abandonner provisoirement le coûteux projet de sépulture. Le projet de sépulture La chapelle Sixtine, près de la basilique Saint-Pierre, la chapelle des papes. Le pape donne l'ordre à Michel-Ange de représenter les douze apôtres sur la voûte de la chapelle. Lui, le sculpteur inexpérimenté en matière de peinture, doit peindre des fresques situées à plus de 20 mètres de hauteur. Et qui plus est, dans une neve de 40 mètres de long, un désastre architectural. qui deviendra un opéra illustré. Michel-Ange a beau protester, rien n'y fait. Il ne peut se dérober à l'ordre péremptoire de Jules II. C'est Sixte IV, l'oncle de Jules II, qui a fait élever la chapelle qui sert de siège du conclave lors des élections papales. Un lieu à la fois maison de Dieu et forteresse. Des soldats sont cantonnés dans les fortins au-dessus de la voûte que Michel-Ange doit décorer. Le défi est quasi surhumain. Il s'agit de recouvrir plus de 1000 mètres carrés de plafond. Michel-Ange commence par faire dresser des échafaudages. Le Florentin a accepté de relever le défi, charge à lui de réussir un coup de maître. Il doit représenter pas moins que la genèse, une histoire de damnation et de pardon, de douleur et de rédemption. Francesco, prépare le diluvio. Après tout, si on ne le laisse pas sculpter ses figures pour le tombeau de Jules II, il les transposera sur la voûte de la chapelle Sixtine. Michel-Ange veut donner l'impression d'un espace ouvert avec des cadres architecturaux aériens flottant dans le ciel. Au centre de la voûte, l'artiste représentera le thème de la création. Dans les lunettes, il campera les 91 figures des ancêtres du Christ. L'artiste fait venir de Florence des peintres de fresques expérimentées qui doivent le seconder dans la réalisation de sa difficile tâche. Ils utilisent la technique de la mise au carreau pour reporter les dessins préparatoires du maître sur des cartons à échelle réelle. Puis, ils percent les contours des dessins pour pouvoir ensuite en reproduire les lignes sur la voûte. On prépare les cartons pour la scène du déluge. Dès l'aube, le contremaître confectionne un mélange de grès calcaire broyé, de cendres volcaniques et d'eau. Il applique ensuite cet enduit sur la portion de voûte que l'artiste a prévu de peindre dans la journée. Les assistants de Michel-Ange appliquent le carton représentant la mère et l'enfant sur l'enduit encore frais. Il tamponne ensuite les contours troués du dessin avec de la poudre noire contenue dans des petits sacs qui se déposent ainsi sur l'enduit encore humide. Une course contre la montre commence alors. Fresque vient de l'italien frais. Les couleurs délayées dans l'eau doivent être appliquées sur une couche d'enduit encore humide. Ainsi seulement, les pigments seront fixés de manière durable. La peinture à fresques exige une grande dextérité car cette technique ne permet aucune correction ultérieure. Michel-Ange s'emporte. Il n'est jamais satisfait du résultat. Ses assistants doivent inlassablement casser des morceaux de fresques puis couvrir de nouveau la surface dans l'huile frais. Qu'est-ce que c'est une misère ? Merda ! Perchè guardi ? Perchè guardi ? Sei fortunato perché sei sempre soddisfatto di quello che fai. Mentre io non ho mai portato a termine un opera per cui possa ritenermi tale. L'artiste préférait abandonner cette commande. Au bout de trois mois, la fresque du déluge est achevée. Une composition grandiose de la terreur. Mais Michel-Ange remarque bien vite qu'il s'est éparpillé. Ses 61 figures réparties sur le panneau de 7 mètres de long sont à peine visibles à 20 mètres de hauteur. Michel-Ange prend une décision. Il recouvrira les arcs de voûte de géants. Ses prophètes de l'Ancien Testament figés dans des mouvements dramatiques font 4 mètres de haut. alternant avec les prophètes, les Sibylles, les devineresses de l'Antiquité grecque. Comme leurs voisins, elles annoncent la venue du Messie. La vivacité des couleurs est une nouveauté en peinture. La restauration de 1994 a rendu tout leur éclat aux fresques immortelles de Michel-Ange. L'artiste est persuadé que seul le sexe fort possède les dimensions idéales. Il représente donc ses intimidantes figures de femmes avec des corps athlétiques d'hommes. Il était de nature tellement rude et grossière que lui et son atelier étaient incroyablement négligés. Le maître vit avec ses assistants dans le dénuement le plus complet. Après le dur labeur, une soupe claire constitue l'unique repas. La peur de la peste ne quitte jamais les Romains. Le tibre déborde de son lit plusieurs fois lent et inonde les habitations. L'atelier de Michel-Ange ne fait pas exception. Il faut aussi faire avec l'exiguïté. Les hommes de l'atelier se partagent de lits. Les conditions d'hygiène sont déplorables. Michel-Ange suit le conseil de son père « Ne te lave jamais ». Je vis dans une fosse sombre qui ressemble à une cave emplie de toiles d'araignées où traînent des chats, des ordures, des mouches et des pots de chambres. Concernant ces rétributions, je peux vous donner quelques chiffres. Michel-Ange gagnait environ 50 fois plus qu'un travailleur ordinaire. quand il a travaillé pour le pape Paul V, son salaire était 12 fois plus élevé que celui accordé à la même époque aux titiens par l'empereur allemand Charles V. Il a laissé une fortune qui représentait environ un quart de la propriété d'un riche banquier ou d'un prince de son temps. Malgré tout, il vivait très pauvrement. Autrement dit, il était avare. Je suis accablé de soucis et de travail. Je n'ai aucun ami à Rome, n'en ai d'ailleurs pas besoin. Il me faut vivre dans le plus grand dénuement afin d'épargner pour ma famille. En réalité, Michel-Ange investit une grande part de ses immenses revenus dans l'immobilier. La possession de terre doit souligner ses origines soi-disant nobles. L'artiste soutient financièrement son père qui lui réclame toujours plus d'argent ainsi que son frère qui n'a pas eu sa réussite. Il endosse le rôle de bienfaiteur de manière arrogante, se plaint et fait la leçon, peste et menace ses parents qui habitent loin de Rome. L'homme est pétri de contradictions. Il tiendra en grande estime son père toute sa vie durant tout en gardant avec lui une grande distance et en faisant preuve parfois d'un grand manque d'égard. Aujourd'hui encore, on ignore si Michel-Ange utilisait des modèles masculins pour ses figures athlétiques de femmes comme on l'a raconté. Toutefois, on chercherait en vain dans les éléments biographiques parvenus jusqu'à nous la preuve d'une quelconque relation physique du peintre avec une femme. la femme est peu ressemblante à l'homme. Aucun cœur ne devrait s'enflammer pour elle si l'on est sage et si l'on est un homme. Si tu veux allonger ta durée de vie, ne commets pas l'acte sexuel ou aussi peu que possible. l'artiste utilise la technique de la mise au carreau pour contrôler les perspectives et les proportions posant problème. C'est ainsi qu'il ébauche Ève, la première femme de l'humanité. Il arrive souvent que l'artiste poursuive son travail dans la nuit avec un chapeau surmonté de chandelles en guise d'éclairage. L'homme de nature taciturne déteste être dérangé pendant son travail. Même par le pape qui, de plus en plus impatient, s'informe de l'avancement des travaux. L'œil averti de Jules II est saisi par les fresques révolutionnaires qui se déploient sous ses yeux. Un chef-d'œuvre exécuté en trois semaines seulement. L'allusion sexuelle est manifeste. L'artiste n'impute pas à Ève seule le sort de l'humanité. tandis qu'Ève demeure passive, c'est Adam qui saisit le fruit sur l'arbre de la connaissance. Magnifique. A droite de la tentation, l'artiste a représenté le renvoi du paradis. Les corps, épanouis dans la première partie, sont désormais rendus laids par le péché. Michel-Ange est lui-même convaincu que la concupiscence a apporté le péché sur Terre. Sa relation face à la chair est empreinte de la peur de la faute. Michel-Ange tombe fréquemment malade. La peur entre l'homme et son œuvre. La crainte de l'échec le poursuit. Arrivera-t-il à terminer le gigantesque ouvrage ? Sans compter que le pape le presse de plus en plus. Peu avant de le mettre au monde, sa mère a été victime d'une chute de cheval. Le choc aurait-il provoqué un traumatisme chez l'enfant, comme certains psychologues le prétendent. Michel-Ange vient d'avoir 6 ans quand sa mère meurt. L'enfant solitaire deviendra un homme agité. La vie de Michel-Ange a été marquée par deux aspects, tous deux liés à un comportement autistique. Qu'est-ce qu'un comportement autistique ? En premier lieu, un isolement social, un isolement social librement consenti. En second lieu, un comportement autistique est caractérisé par une obsession dans un domaine restreint de la vie. Chez Michel-Ange, il s'agissait de sa créativité artistique qui lui faisait négliger tous les autres aspects de sa vie. Michel-Ange se décrit comme fou et cruel. C'est lui-même qu'il représente sous les traits du prophète Jérémie lequel dit dans le livre des Lamentations « Qui peut me réconforter dans ma détresse ? Mon cœur est malade, maudit soit le jour où je suis né. » L'artiste malheureux se peint également dans la dépouille de Saint-Barthélemy, représentée dans le jugement dernier. « La paix intérieure est morte en moi dès la naissance. » En octobre 1509, le peintre se plaint de douleurs intenses causées par des années de contorsions sur les échafaudages. Ma barbe pointe vers le ciel. Je sens ma nuque sur mon dos. Mon pinceau dégouline sur mes joues, dessinant une jolie mosaïque. J'épare devant la peau qui va s'allongeant alors que par derrière elle se ratatine. Je suis courbé comme un arc de Syrie. Sans compter que la gigantesque chapelle est envahie tous les hivers par le froid et l'humidité que de maigres feux ont bien du mal à atténuer. Au moins, les chats réchauffent les cœurs. Un an déjà que les hommes travaillent d'arrache-pied et ils n'ont peint que 300 mètres carrés. On raconte que le maître aurait un beau jour fermé la porte à ses assistants car il était mécontent de leur travail et achevé seul son œuvre grandiose. Est-ce une rumeur répandue par l'artiste vieillissant pour que la postérité le reconnaisse comme seul auteur de ses œuvres ? L'étude de ses livres de comptes contient peut-être la réponse. La voûte de la chapelle Sixtine a été peinte par Michel-Ange seulement. Ce qui nous permet de l'affirmer, ce sont ses livres de comptes car ils précisent généralement comment était dépensé son argent. et on n'y trouve jamais mention de sommes versées à des assistants professionnels qui auraient demandé des salaires assez conséquents. Les modèles de Michel-Ange devaient être musclés et vigoureux tels des Apollons sculptés dans le marbre. Le culte du corps chez les Florentins glorifie l'homme comme l'élément central de la création, le sommet de la beauté tant spirituelle que physique. Les assistants recopient les dessins du maître qui s'inspirent de ses sculptures. L'artiste de génie insuffle dans sa peinture la vigueur de ses statues. Ses 20 effets sont dévêtus. Michel-Ange les baptise Inudi d'après Nudi qui veut dire Nus. Des créatures à la beauté lassives et équivoques emplies de sensualité. Ces 20 inudits de presque 2 mètres de hauteur encadrent les scènes centrales de la Genèse. Des androgynes païens apparemment sans lien avec les représentations bibliques. Les allusions de Michel-Ange étaient ancrées dans son temps et il est impossible aujourd'hui de déchiffrer tout leur sens. L'artiste représente avec une virtuosité saisissante le mouvement des corps. Ces 20 inudits adoptent tous des attitudes différentes. Chacun est unique. Plus le travail avance, plus les positions se font hardies et distordues. Dans l'ensemble de son œuvre, Michel-Ange a reproduit les 800 structures anatomiques du corps humain. Pendant ces années d'apprentissage, le jeune Michel-Ange a disséqué des cadavres en secret afin de se familiariser avec le corps humain. Pour reproduire le plus fidèlement possible les tensions et les déplacements musculaires, l'artiste avait besoin de solides connaissances. Parmi les influences indéniables de Michel-Ange, le groupe du Laocoon, une des sculptures les plus célèbres de l'Antiquité. L'expressivité des corps tout en muscles et en torsions sera un modèle pour Michel-Ange. Il s'en inspire pour sa Sybille de Libye dont la posture est digne d'un numéro de contorsionniste. Dans la représentation en perspective de ces figures, notamment au niveau de la corniche, l'artiste de génie fait montre d'une maîtrise encore inégalée. Les dessins de Michel-Ange sont très prisés des collectionneurs. Ils sont aujourd'hui considérés à juste titre comme de véritables chefs-d'œuvre. Ils inaugurent un genre nouveau dans l'art. Le dessin n'est plus seulement un travail préparatoire à un tableau mais une œuvre à part entière. Les contemporains de Michel-Ange admirent son génie. Toutefois, celui qu'ils ont baptisé le divin est plus prosaïque. Le génie est synonyme de patience éternelle. Esquisser, déchirer, puis esquisser à nouveau. Pourtant, l'art doit apparaître comme n'ayant nécessité aucun effort. En 1510, Michel-Ange dessine un autoportrait avec un pénis sortant de l'oreille. Son titre, Les tourments de la chair. L'homme refoule-t-il ses tendances homosexuelles ? Serait-il devenu ascète par peur du péché ? Ses relations avec ses contemporains étaient-elles empreintes d'un amour platonique, comme on disait alors ? C'est à la Renaissance qu'apparaît l'expression amour platonique qui désigne un attachement chaste et spirituel entre deux personnes. Tandis que Michel-Ange s'échine dans la chapelle Sixtine avec l'histoire de la création, dehors, le monde va à sa perte. Des armées de mercenaires étrangers ravagent le pays et menacent Rome. Le pape perd bataille sur bataille. L'argent destiné à l'art est englouti dans les fureurs de la guerre. Le souverain pontife tente en vain de bouter les troupes étrangères hors de son pays et exsangue. L'artiste doit patienter 14 mois pour reprendre son œuvre monumentale. Il a fallu deux années de travail forcenés pour peindre les 400 premiers mètres carrés de la voûte. Il n'en faudra qu'une seule pour recouvrir les 600 restants. Michel-Ange Michel-Ange s'attaque à présent à une pièce centrale du programme la création d'Adam l'une des œuvres d'art parmi les plus copiées et les plus célèbres même si tout le monde ne connaît pas son origine. Michel-Ange Michel-Ange désormais maître en matière de fresques peint le premier homme de l'humanité en un temps record de quatre jours. Adam l'homme en hébreu avec lui l'artiste symbolise un idéal de la renaissance la beauté comme expression d'une âme pure mais aussi la beauté de l'homme fait à l'image de Dieu. Pour les premiers visiteurs la fresque n'avait pas la signification centrale qu'elle a aujourd'hui. beaucoup ne reconnaissaient pas Dieu dans l'homme à la barbe. Quant au contact entre les deux mains il ne deviendra une image culte que dans la deuxième moitié du siècle passé. On ne pouvait guère imaginer un déploiement d'énergie plus dramatique chez le créateur. Dans un corps tout en torsion peint avec maestria un dieu terrifiant crée en même temps le soleil et la lune. L'irrévérence dont fait preuve Michel-Ange en peignant le postérieur du tout-puissant est inédite. L'artiste grincheux n'était pas dénué d'un humour volontiers mordant et sarcastique. D'aucuns pensent que le maître aurait parsemé son oeuvre d'allégories et de messages cachés. C'est la vie de Frank Meshberger un neurologue américain. D'après lui le groupe représentant Dieu et les anges correspond exactement à la coupe transversale du cerveau humain. Le drapé rose foncé et les jambes saillantes des anges en bas délimiteraient les contours du cerveau. Quant au voile vert en bas à gauche il correspondrait à l'artère vertébrale. Les lignes blanches délimitent les parties principales du cerveau comme le sillon latéral, les hypophyses antérieures et postérieures. En homme de la Renaissance, Michel-Ange pensait que l'intellect aussi était d'origine divine. Le peintre voulait-il signifier avec cette scène que Dieu avait également insufflé l'entendement chez Adam. Novembre 1512. Le pape et les autres visiteurs trépignent d'impatience. Ils vont enfin découvrir l'œuvre tout juste achevée. Devant leurs yeux se déploie l'une des compositions picturales les plus impressionnantes jamais créées constituées de 150 scènes et de 343 figures. L'artiste qui se voulait exclusivement sculpteur se révèle être l'un des plus grands peintres de son époque. Une vingtaine d'années après l'achèvement de la voûte, Michel-Ange est de nouveau appelé à travailler dans la chapelle Sixtine. Cette fois, il s'agit de représenter le jugement dernier sur le mur d'hôtel. L'œuvre est inaugurée en 1541. Michel-Ange a 66 ans. Le tableau est composé de 400 corps nus avec en son centre un Christ tout en vigueur. Le Christ juge attire à lui les élus et rejette impitoyablement les damnés en enfer. La liberté enjouée du début de la Renaissance a cédé la place à l'angoisse. A cette époque, on périt sur le bûcher à cause de ses croyances. C'est le début de la contre-réforme. Le jugement dernier de Michel-Ange inspire la terreur et dépeint une ambiance de fin du monde. Il reflète également les tourments de l'âme qui viennent de plus en plus souvent assaillir l'artiste vieillissant. Cette fois-ci, l'avalanche de corps nus provoque un scandale. On condamne la fresque, jugée inconvenante. Certains vont jusqu'à parler d'hérésie. Bien qu'ayant quantité d'ennemis, Michel-Ange restera l'artiste préféré des papes. Il travaillera sous le règne de neuf souverains pontifs. On peut dire sans hésitation que Michel-Ange était un génie, le premier dans son domaine. Sa célébrité était telle que ses émoluments dépassaient de loin ceux de ses pairs. à ceux de tout le monde. Presque tous les papes qui se succèdent craignent l'artiste intransigeant et maussade. Mais aucun ne voudrait se priver des services du génie rebelle. Après la mort de Jules II, Michel-Ange reprend les sculptures du projet de tombeau. Sur les 20 esclaves prévus, seuls deux seront achevés. magnifique, magnifique. Merci, Saint-Etat. Ses chefs-d'œuvre se trouvent aujourd'hui au musée du Louvre. L'artiste retranscrit dans ses sculptures les postures improbables de ses peintures de la chapelle Sixtine. A la renaissance, l'esclave entravé symbolise l'âme prisonnière des désirs coupables. Il représente aussi les tourments de l'âme de l'artiste. Le pape Paul était venu avec une dizaine de cardinaux. Ils s'extasièrent, plein d'admiration, devant le Moïse. L'un dit que cette statue était suffisante pour perpétuer la mémoire d'un pape. Il serait suffisante cette statue pour honorer le sepulcro du pape Giulio. Au lieu du gigantesque mausolée initiale ornée de 40 sculptures, Michel-Ange finit par livrer à Rome un tombeau beaucoup plus modeste. L'œuvre est livrée 40 ans après la commande. La façade en marbre est ornée de cette statue. Trois sont avec certitude de la main de l'artiste. Parmi elles, le Moïse tout en muscles. La statue rayonne. Nombreux sont ceux à avoir tenté de déchiffrer la mystérieuse fascination qu'exerce celui qui présenta aux Juifs les tables de la loi. Suivant une erreur de traduction du texte biblique, Michel-Ange orne le légendaire Moïse de Corne, là où l'on s'attendrait à trouver des rayons représentant la lumière divine. Michel-Ange était un homme tourmenté et un artiste d'exception. Michel-Ange était tout simplement passé maître dans trois des arts majeurs. Il compte parmi les plus grands architectes, parmi les plus grands sculpteurs et parmi les plus grands peintres qui aient jamais vécu. Il n'existe aucun autre artiste dont on peut dire la même chose. Aucun autre artiste n'a laissé un héritage aussi important. Avec son sens infaillible des proportions idéales, l'artiste aux multiples talents a introduit de nouveaux critères en matière d'architecture. Pendant 19 ans, jusqu'à sa mort en 1564, l'artiste infatigable se consacre à son dernier projet grandiose, le Dôme de Saint-Pierre-de-Rome, apogée de son talent unique d'architecte. Pourtant, à la fin de sa vie, celui qu'on surnomme le divin continue de se voir comme un homme ayant échoué. Tourmenté par la crainte du jugement du Tout-Puissant, il remet en question le rôle de l'artiste et même de l'art. Désormais, il est uniquement préoccupé par le salut de son âme et l'aspiration à la paix face à un Dieu de miséricorde. Dans l'une de ses dernières œuvres, restée inachevée, l'artiste tourmenté se représente sous les traits de Nicodème, disciple du Christ, présent au moment de la descente de croix. Michel-Ange Buonarroti, l'artiste qui ose à confronter son génie à ses faiblesses, révélatrice des secrets les plus profonds de l'homme et de l'artiste. Voilà pourquoi le Florentin continue de susciter autant de fascination. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501